Le groupe Jaune nous a offert mardi un avant-goût du concert de la 11e nuit des sans-abris, qui se tiendra ce vendredi à Sherbrooke. À chaque automne, les organismes d'aide communautaire s'unissent pour offrir un événement divertissant et revendicateur dans 27 villes de la province. La nuit des sans-abris, c'est un événement offert à la population en général, dont fait partie les personnes qui vont être en situation d'itinérance. Donc, oui, ce sont les bienvenus, mais en même temps, on organise vraiment un événement de sensibilisation ouvert à la population générale. Le message qu'on veut lancer, c'est de venir avec nous témoigner de votre solidarité par rapport à ce phénomène-là social qu'est l'itinérance, un phénomène complexe. Il y a un alourdissement des problématiques, plus de femmes aussi, beaucoup de santé mentale aussi dans les problématiques qui ressortent de plus en plus. Je me rends compte que j'en connaissais pas tant sur tout ce milieu-là, parce qu'il y a eu un paquet d'organismes inconnus du grand public. Le mal ne vient pas seul. Tout ce qui m'était à venir m'est advenu. Cette année, c'est le slameur David Goudreau, qui est un des porte-parole de la nuit des sans-abris, ainsi que Maxime Giasson, qui a lui-même connu l'itinérance. Souvent, l'image qu'on a, c'est justement l'image d'une vieille personne, une rocneuse avec sa bouteille, tandis que c'est tellement possible. La réalité, c'est qu'il y a tellement de souffrance là-dedans, il y a tellement de gens. L'itinérance, c'est pas juste des gens qui veulent pas travailler parce qu'ils sont pas capables de se lever le matin. En plein hiver, quand il fait moins 40, là, c'est propre des bouteilles. C'est une réalité qui est un peu aveugle, parce que quand tu te promènes ici à Sherbrooke, à Montréal, elle est plus flagrante, si on peut dire, dans certains quartiers. Ici, à Sherbrooke, il y a plus aveugle, quand tu te promènes dans la rue, tu verras pas nécessairement un jeune dormir sur un banc de parc ou un vieux dormir sur un banc de parc. Mais pourtant, c'est là, c'est présent. Mais c'est pas flagrant, ça saute pas aux yeux. Puis pour moi, la nuit des sans-abris, c'est ça, c'est un moment dans l'année où on met le projecteur là-dessus pour dire, regardez autour de vous, ouvrez-vous les yeux une fois dans l'année. Maxime a réussi à se sortir de la misère, notamment avec l'aide de l'Auberge du Chœur, la Source Soleil. Il poursuit maintenant ses études au cégep. La nuit des sans-abris se tiendra ce vendredi au parc Camiran de Sherbrooke à partir de 18h30. William Levasseur pour Estriplus à Sherbrooke. Applaudissements Applaudissements